Diffusé fin décembre 2019, ça va bientôt faire un an et demi qu'on n'a pas eu de You sur Netflix, est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et après toute la patience qu'il nous aura fallu pour revoir notre psychopathe préféré sur Netflix, je me suis dit que ça valait un petit peu le coup mine de rien de parler de la saison 3 de You avant qu'elle soit diffusée fin 2021, plus précisément entre septembre et décembre. Bon c'est pas tellement si précis que ça, mais c'est la seule info que l'on a de manière officielle pour l'instant. Et durant tous ces mois, il s'en est quand même passé des choses, bon forcément des retards dus à la pandémie, mais surtout d'énormes nouveautés casting, également des teasings de la part de l'autrice du bouquin, vu que je rappelle que cette série est une adaptation, et pourquoi pas quelques petites théories pour finir bien comme il faut sur nos complots comme d'habitude. Et comme le veut la coutume, n'ayez pas peur, on commencera forcément avec un très léger récapitulatif de fin de saison 2, histoire quand même de rafraîchir les neurones, parce que je pense qu'après presque un an et demi, ça se mérite tout de même. Vous pouvez toujours me dire en commentaire évidemment ce que vous, vous attendez de cette saison 3, est-ce que vous kiffez You sur Netflix ? Nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Histoire de bien commencer cette vidéo, est-ce que ça vous dirait pas peut-être un bref récapitulatif des événements de fin de saison 2, qui se sont quand même révélés être assez riches en rebondissements, et mine de rien, ça mange pas de pain non plus, puisque ça fait quand même presque un an et demi qu'on a pas eu de You sur Netflix, donc je pense qu'il faut un petit peu rafraîchir tout ce qu'il y a là-dedans, vous voyez ce que je veux dire ? Je parle notamment du fait d'avoir découvert que Love, la nouvelle conquête amoureuse de Joe, qui tentait en vain de laisser ses pulsions meurtrières de côté, en emménageant en début de saison 2, dans une nouvelle ville à laquelle il a d'ailleurs mis du temps à s'adapter, s'est montré être en fait une tueuse du même acabit que son nouvel amant, puisque nous avons découvert que c'était elle qui était à l'origine du meurtre de Delilah, mais aussi de la babysitter de son frère. Tout simplement, Love, c'est Joe, en féminin, mais peut-être un peu plus vicieuse mine de rien, parce qu'on la voit pas aussi bien venir que Joe lorsqu'il prépare ses plans. Un drame du coup, en entraînant un autre, Love se retrouva enceinte de Joe, et les deux jeunes parents décidèrent de débuter une toute nouvelle vie, en emménageant dans les dernières minutes de la saison 2, dans une banlieue totalement familiale. Et tout ne pouvait pas se passer comme prévu, vous l'imaginez, dans le meilleur des mondes, puisqu'à la manière de Candace en saison 1, et pensant peut-être que tout ça, c'était du passé pour lui grâce à sa nouvelle famille maintenant, et bien pas du tout, puisqu'il se retrouve pris de passion par sa toute nouvelle voisine, qui sera destinée, on l'imagine, à connaître le même sort que la plupart des gens en contact direct avec Joe dans le passé. Vous l'avez dans le mille, c'est-à-dire se retrouver entre 4 planches. Et même si un certain mystère était laissé sur cette voisine, ne sachant pas à la fin à quoi elle ressemble, quel était son prénom, et bien c'est maintenant chose faite, on a des informations. Et d'ailleurs, c'est pas la seule, puisqu'on connaît à peu près tous les personnages qui seront dans le voisinage de Joe, j'ai comme l'impression que leur espérance de vie vient soudainement de diminuer. Parlons déjà de l'objet des nouveaux fantasmes de Joe, évidemment, qui s'appellera en fait Nathalie, je suis sûr qu'il va finir par l'appeler Nat, j'en mets ma main à couper, qui sera jouée du coup par Michaela McManus, que vous connaissez déjà peut-être, si vous avez vu les frères Scott. Elle sera mariée à un homme puissant, et est décrite ici selon les infos de Deadline, comme étant une femme à la forte réussite professionnelle, qui aura elle aussi un penchant pour une vie secrète, dont on ne connaît pas encore l'exacte signification. En tous les cas, j'imagine que grâce à Joe, on en saura beaucoup plus sur cette histoire secrète. Et c'est pas tout, vu que dans le voisinage, on retrouvera quand même plusieurs couples. A commencer par Kiki et Brandon, qui seront respectivement joués par Shannon Shenkent et Christopher Sine. La femme est décrite comme étant une coach de vie, au caractère très marqué, en plus d'avoir l'étiquette d'épouse et mère de famille collée sur le front. Elle alterne ses journées entre cours de fitness et potin au café local, pendant que son mari Brandon, lui, reste à la maison pour s'occuper des enfants, quelque chose qu'il ne faisait pas dans sa jeunesse, vu qu'il a tout simplement investi dans une énorme société technologique qui a porté ses fruits. Tenté, joué par Ben Mel, est à l'inverse quelqu'un d'assez calme, sérieux, qui utilise ses qualités pour son job de bibliothécaire. Ancien vétéran et décrit comme un beau-père presque exemplaire, il se réjouit à l'idée d'aider ses amis et ses voisins. Et je pense que ça sera peut-être un des premiers à se faire avoir par Joe et Love, si vous voyez ce que je veux dire. Il sera sûrement du coup complémentaire au tempérament marqué de Marianne, incarné par Tati Gabriel, que vous connaissez si vous avez vu la série Sabrina, et que l'on retrouvera en 2022 aux côtés de Tom Holland dans le film Uncharted. Bibliothécaire elle aussi, elle est décrite comme étant intelligente et ne se laisse pas marcher dessus. Dotée d'une vision assez pointue concernant la vie des habitants du quartier, elle traîne un passé douloureux qui continue de la mettre en retrait dans le monde, essayant tant bien que mal pourtant de créer une belle vie de famille pour son jeune enfant. Et honnêtement, je ne veux surtout pas qu'elle, elle passe l'arme à gauche, parce que juste avec cette description, je suis attaché au personnage. Mais bon, vous allez voir les voisins, c'est vraiment pas ce qui manque, donc s'il vous plaît, ne vous concentrez pas sur elle. Par exemple, j'en sais rien, concentrez-vous sur Andrew et Jackson, qui seront respectivement joués par Chris Hoshi et Brian Safi. C'est un couple tout du moins adorable, ils sont adorés par tous les voisins et ont sûrement la relation la plus saine de tout le voisinage, malgré que Jackson soit pris par son travail d'avocat reconnu. Ce qui veut dire qu'on a déjà quelqu'un qui travaille dans la branche de la justice, qui va habiter à côté de Joe, qui est un meurtrier en folie. Franchement, j'ai hâte de voir ça. Et vu que ce couple est exemplaire, j'imagine qu'il n'aura absolument pas besoin des services du docteur Chandra, joué par Aiel Durer, qui est quand même une thérapeute de couple reconnue, décrite comme chic, mais aux méthodes brusques afin d'aller chercher le problème en profondeur du patient. Et je sais pas vous, mais je suis pas vraiment sûr que ce soit dans son intérêt qu'elle aille chercher les problèmes profonds de Joe et Love. On rappelle qu'elle est psy, qu'elle est tenue par le secret médical dans tous les cas, sauf quand il y a quelque chose en rapport avec les meurtres, et que donc elle peut balancer à la police. Autrement dit, ce personnage peut se révéler d'être un vrai problème pour le couple Joe et Love, qui eux essaieront tant bien que mal de fonder une famille. Toujours dans la joie et la bonne humeur, et interprété par Mackenzie Astin, Gilles sera un professeur de géologie aux méthodes sympathiques et attentionnées. Le problème, c'est qu'il est clairement décrit comme étant quelqu'un de naïf noir sur blanc. Si vous voulez mon avis, ça sent, mais alors vraiment, mais vraiment pas bon pour lui. Il sera d'ailleurs peut-être le prof de Theo, joué par Dylan Arnold, un étudiant qui tente d'échapper à sa dure relation avec son beau-père en consommant des choses pas très légales. C'est marqué sur sa fiche, il a aussi le don de se mêler de plein de choses qui ne le regardent pas, ce qui pourrait là aussi être une entorse pour les plans de Joe et Love. Et vu qu'on ne change pas une équipe qui gagne, des flashbacks seront là aussi présents dans cette saison 3, autour notamment du passé de Joe, puisqu'un jeune Joe sera là aussi présent et sera joué par Jack Fisher. Les seules indications que l'on a ici sur son personnage, c'est que l'on sera confronté à quelques séquences de Joe dans le passé, où il est victime d'intimidation. De la même manière, finalement, que l'on montra en saison 1, l'éducation différente et compliquée de Joe, afin de nous faire comprendre d'où vient toute cette folie et ces traumatismes. Ce qui est d'ailleurs pour moi une bonne nouvelle, vu que j'ai totalement kiffé ces scènes de flashbacks, et que ça nous inclut encore plus, nous en tant que téléspectateurs, dans la psychologie et le développement de personnages de Joe. Au tour maintenant de Mauricio Lara, qui jouera Polly, une amie de Joe dans ses flashbacks, qui tentera d'aider son amie à se renforcer, afin d'affronter le monde futur avec toutes les armes en main. J'aurais une chose à demander à Polly si elle passe sur cette vidéo, est-ce que tu lui aurais pas passé un peu trop d'armes en main, si tu vois ce que je veux dire, parce que là, vraiment, il affronte le monde d'une façon assez, on va dire, offensive. Donc ça, c'était pour toutes les newscastings, vous l'avez vu, il y en a beaucoup, mais du coup, qu'attendre de cette saison 3 de You ? Déjà, forcément, on aura des petits twists à l'image de Joe, il est tueur en série, on a Love qui est devenu un petit peu tueuse en série aussi, et la showrunner Sarah Gumbel a profité de la fin de tournage en avril dernier pour teaser un petit peu l'ambiance de cette saison. Selon ses déclarations, et pour la citer, les épisodes seront putain de dingue, accentués par la performance des acteurs, qui est incroyablement bonne d'après elle. En même temps, Sarah, je pense pas que t'allais dire que tes acteurs étaient totalement horribles sur le plateau, et qu'ils passaient totalement à côté de leur métier, mais honnêtement, on peut la croire, au vu des performances en saison 2 de Penn Badgley et Victoria Pederti, qui était déjà très convaincant selon moi. Alors comme convenu, et d'après les informations que l'on a, les faibles informations d'ailleurs que l'on a, si la série arrive fin 2021, il est possible que l'on ait un premier teaser à partir de la fin de l'été. Tout dépend après de quel mois en fin 2021 ça va arriver, parce que ça fait quand même là aussi une grosse fourchette. Et du coup, ça sera sûrement un peu l'occasion de connaître l'intrigue, vu que pour l'instant, on n'a vraiment rien à manger. On se doute que ça va être autour de cette fameuse voisine, que Joe va se sentir pris de passion pour elle, Flo va connaître un petit côté jalouse aussi, on va dire, envers elle, mais on ne connaît aucune des étapes que Joe va traverser dans tout ce processus, mais aussi du couple et également de l'enfant que Love attend toujours, je le rappelle. Je pense que pour l'instant, on peut être assez sûr d'une chose, c'est qu'il y a plusieurs personnages qui vont disparaître dans cette saison. Si vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'il y en a qui ne vont pas faire l'eau au feu. Alors du coup, qui va mourir ? Que va faire Joe ? Comment va réagir Love envers la voisine ? Je vous laisse me faire vos propres théories en commentaire, évidemment, en attendant d'avoir quelque chose à manger grâce à un premier teaser, grâce à un premier trailer. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. A lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, évidemment. Et en attendant, les Doss, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous, les Doss.